La Méditerranée est-elle en surchauffe après les récents records de température enregistrés sur Terre ? Qu'en est-il de l'eau de mer ? Fait rare en cette période de l'année, la Méditerranée dépasse les 25 degrés, ce qui n'est pas sans conséquence bien sûr sur l'écosystème. Théo Soliman, Christophe Larocca. Un début d'été très chaud dans le sud de la France. Après l'air étouffant de la canicule, c'est la mer qui monte en température. 26 degrés dans l'eau sur cette plage de Marseille, de quoi ravir les baigneurs. Là c'est l'idéal, un degré en dessous aurait été parfait, parce que du coup on aurait eu vraiment cette sensation de se rafraîchir. Si c'est juste pour faire trempette, ça va, après si c'est pour en agir, c'est de bien chaud. La Méditerranée est-elle en surchauffe ? La température actuelle de l'eau n'est pas un record, mais il est rare d'atteindre ces valeurs aussi tôt dans la saison. Au début juin, on était à peine 16 degrés. Après la mi-juin, il y a une augmentation beaucoup plus rapide. Pour ce chercheur de l'Institut méditerranéen d'océanologie, la canicule et l'absence de vent ont fait grimper la température de la mer en surface. Et si le phénomène perdure, certaines espèces seront en danger. La chaleur va se propager en profondeur, et là ça va atteindre des écosystèmes qui ont peu l'habitude d'avoir de l'eau chaude, de l'eau supérieure à 15 ou 18 degrés, et là ils peuvent en pâtir. Et c'est déjà arrivé en 1999 avec un épisode de chaleur important. Et des coraux sont morts, on appelle ça le blanchiment des coraux. Et là oui, ça a affecté des espèces un peu emblématiques de la Méditerranée. Ces derniers jours, des milliers de méduses ont envahi les plages de Corse. Peut-être une première conséquence du réchauffement de la mer. Depuis une vingtaine d'années, leur présence est de plus en plus régulière sur le pourtour méditerranéen. En août dernier, aussi attiré par une eau très chaude, des raies pastenagues venimeuses avaient frôlé les baigneurs de la côte d'Azur. Des événements qui pourraient se reproduire. Les scientifiques estiment que la mer Méditerranée devrait gagner 2 degrés en moyenne d'ici à 2100. Merci d'avoir regardé cette vidéo !